L'Institut Cardinat Jean-Margeo, qui est à Rosil, au centre de Rosil, à la Maison Cardet, c'est un institut où nous retrouvons des disciplines que notre évêque a voulues, des disciplines qui ont un lien avec notre pays et notre Église. Donc, bien sûr, la discipline théologique, la discipline spirituelle, la spiritualité, les études sociales, l'interculturalité, la psychologie. Donc, ce sont des études qui vont aider la personne humaine à se développer dans son intégralité. Donc, un institut qui n'est pas pareil comme les autres instituts universitaires, ici, nous avons, c'est ce qui fait la spécificité, nous avons des étudiants qui sont, allons dire, du niveau primaire, qui n'ont pas terminé le bac, ou bien qui n'ont peut-être même pas fait de grandes études, jusqu'à celui ou celle qui est arrivé à un degré universitaire. Donc, il y a tous les mercredis, ici, un cours que donne mon collègue Jonathan Rava, pour les études sociales, où il y a une cinquantaine, soixantaine d'étudiants, alors là, vraiment varier. Et nous, on veut garder ça. On voudrait montrer notre spécificité, donc, dans ce domaine-là, parce que si quelqu'un qui n'a pas son bac, qui veut aller à l'université, aujourd'hui, il n'y aura pas d'université, ici, dans le pays, qui accepterait. Mais nous, on l'acceptera, ici. Deux disciplines dont je voudrais parler, c'est la discipline des études sociales, parce que la foi, notre foi chrétienne, c'est une foi incarnée. La foi chrétienne, elle n'est pas une foi qui gomme la vie. Jésus a décidé de venir sur la terre. Et aujourd'hui, la discipline des études sociales, justement, prend en compte un aspect, c'est la question de toute la problématique sociale. Et c'est Jonathan Rava, qui est le docteur en anthropologie, c'est lui qui mène, donc, à toutes ces études. Dans notre institut, il y a aussi l'autre branche, interculturalité. C'est aussi important pour nous, parce que nous sommes dans un pays interculturel et interreligieux. Donc, dans ce pays où nous côtoyons les grandes religions, nous avons toutes les cultures, où la foi, justement, ne peut pas faire abstraction de tout cela. Nous avons commandité, donc, depuis, dès le départ, il y a, quand on a commencé l'institut, quand on a pris le nom de l'institut cardinal Jean-Margeo, quand on a commencé à la Maison Carnet, on a fait venir de la Belgique Henri de Roit et Olivier Servais, et qui nous ont donné, à cette époque-là, des conférences sur l'interculturalité. Donc, on avait invité à l'IFM, à l'Institut français de Maurice, donc, toute une conférence sur l'interculturalité. Ensuite, nous avons décidé d'aller, de voir un aspect de l'interculturalité, qui est les études créoles. Donc, l'Église, qui est à Maurice, est composée à la majorité de créoles. Et nous avons beaucoup d'études qui ont été faites, donc, par Daniel Palmire, Alain Romaine, Jimmy Armand, donc, beaucoup d'études qui ont été faites dans ce domaine-là. Et nous avons décidé de faire venir, donc, Olivier Servais et Frédéric Legrand, qui nous ont aidés, donc, deux anthropologues, qui nous ont aidés à partir d'un lieu de vie, à la cité de Sainte-Catherine, donc, à Saint-Pierre, donc, à travers le récit des personnes qui habitent cette localité, et donc, de comprendre, d'aller en profondeur dans cette thématique d'études créoles. Donc, nous attendons, bien sûr, les études qui vont être publiées, donc, qui vont être accessibles. Et quand Frédéric et Olivier sont venus, on a parlé beaucoup de Agalega, et cette question les a intéressés, parce que, pour eux, Agalega est une société unique au monde, et une société, de par son fonctionnement, de par ce qu'elle est, et ils ont voulu faire des recherches. Et c'est ainsi que, en mai 2019, 2018, pardon, ils sont venus à Maurice pour rencontrer les Agaléens, pour faire des recherches, et donc, pour travailler toute cette question de la société Agaléenne, à travers le récit des personnes qui ont vécu là-bas, et ceux qui vivent à Maurice aujourd'hui, en abordant avec eux plusieurs aspects de leur vie. Donc, ces études vont être publiées, et il y a eu beaucoup d'études, je pense, qui ont été faites sur la société Agaléenne, mais là, en les rencontrant, en parlant de leur vie, de leurs justes et coutumes, donc, ils vont faire ressortir ce qui fait les caractéristiques de cette société Agaléenne. Donc, je suis très, très heureux de cette collaboration. Donc, je sens comme il y a une collaboration un peu triangulaire entre l'île Maurice, la Belgique, le Canada, et ce triangle qui se passe bien, parce que aujourd'hui, nous ne sommes pas là que pour, allons dire, le côté académique, parce que je sens qu'il y a des liens qui se tissent, et puis, il y a Henri de Roit, grand ami de l'île Maurice, qui a amené Olivier, ensuite Olivier avec Frédéric, Frédéric a amené d'autres. Je sens comme si la famille s'agrandit et entre nous, c'est plus que, justement, qu'on est là pour faire des recherches. On est là pour des recherches, oui, mais aussi, il y a un lien, il y a des liens qui se tissent. Et moi, je dirais, je n'hésiterais pas à dire, c'est des liens vraiment familiaux qui se tissent. Donc, il y a comme une commune humanité qui se révèle. Donc, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?